Vous savez, moi j'assume l'accueil des réfugiés et quand j'entends toute cette série de discours qui consiste à parler de ces hommes, de ces femmes, de ces mômes, comme si c'était des animaux, parce que les migrants c'est comme les oiseaux migrateurs, c'est comme si c'était des animaux, c'est profondément honteux, honteux. Et moi j'assume, je sais qu'aujourd'hui quand on regarde les sondages et si on fait de la politique en regardant les sondages, on dit non à l'accueil, et bien moi je dis oui à l'accueil parce que je pense que c'est notre dignité d'hommes et d'Européens que d'être capable d'accueillir des hommes et des femmes qui crêpent chez eux. Et puis vous savez, j'ai en face de moi un homme, il s'appelle Lassana Batili, c'est le héros de l'hypercachère. Quand il est arrivé en France, il avait 16 ans, il n'avait pas de papier, il a été régularisé parce qu'il y a des associations qui se sont battues avec lui, notamment le réseau Éducation sans frontières, pour lui permettre d'avoir des papiers en règle. Et ensuite il s'est révélé au moment des attentats de l'hypercachère. Et bien je peux vous dire que je suis très fier, très fier d'avoir un compatriote comme lui. Il est né au Mali, il a grandi au Mali et il est aussi français que nous. Donc je commence à en avoir un peu ras-le-bol de ces amalgames, de cette manière de stigmatiser les migrants en permanence. C'est honteux. Et quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière d'avoir diminué par 10, divisé par 10, le nombre de réfugiés que la France a accueillis, mais je vous le dis sincèrement, je vous le dis sincèrement, de migrants. Et alors, l'assanabatili, avec vos critères, quand il est arrivé, il était migrant. Et bien je vous le dis, vous devriez regarder vos pompes. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont morts en mer Méditerranée, 2000 en 2018, à cause de votre politique. Parce que notamment, vous n'avez pas accueilli l'Aquarius. Et bien si vous croyez que c'est un motif de fierté, on ne doit pas avoir les mêmes valeurs. Florian Philippot,